Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment faire pour aider son enfant lorsqu'il a des devoirs du jour au lendemain et qu'il ne s'en sort pas. Mais avant tout, je vous rappelle que cette vidéo fait partie de mon défi Une vidéo par jour pendant 30 jours, donc 30 astuces devoirs. Alors, peut-être que chez vous, le week-end, le mercredi ça se passe bien, mais les soirs de semaine, du lundi au mardi, ou du jeudi au vendredi, ou du mardi au mercredi s'il est à l'école le mercredi, c'est un petit peu la folie furieuse, vous ne savez plus par quel bout, comment vous organisez, vous n'en sortez pas, les devoirs durent une éternité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Bien entendu, la première des choses, ça va être d'essayer d'anticiper un maximum et d'inviter votre enfant à ne pas attendre le dernier moment pour faire ses devoirs. Voilà, il a une poésie collée dans son cahier ou copiée dans le cahier, on commence à l'apprendre avant même que l'enseignant n'ait parlé. Il a une leçon d'histoire, une leçon d'SVT, autre je ne sais quoi, c'est pareil, dès qu'on l'a, on l'apprend. Alors, on n'est pas obligé, par exemple, s'il a eu sa leçon le jeudi, on n'est pas obligé de l'apprendre le jeudi soir, on peut attendre le week-end, vous voyez, mais on n'attend pas le dernier moment, on n'attend pas que ce soit marqué dans l'agenda le cahier de texte. Donc ça, ça va être la première chose, l'anticipation. Après, il y a la deuxième possibilité aussi, ce qui peut se passer, c'est que l'enseignant a donné un travail qui lui paraît facile, accessible, qui a priori ne devrait pas demander trop de temps, et en fait, votre enfant, il passe beaucoup de temps. Alors, premier cas, peut-être parce qu'il a des lacunes dans ce domaine, dans cette matière-là, dans ce domaine-là, et qu'il va falloir reprendre ça, passer par une petite remise à niveau. Alors, ça a été le cas, par exemple, avec deux jeunes que j'ai aidés en maths, et je l'ai conseillé aussi à une des membres de mon groupe Facebook Capriussif, pardon, elle se reconnaîtra. Donc, ça a été le cas avec ces deux jeunes que j'ai aidés, où les bases en algèbre n'étaient vraiment pas là, et donc quand ils sont arrivés en troisième, ils étaient complètement perdus. Donc là, il ne faut pas hésiter, quand on a un peu de temps, alors moi, je vous en ai parlé au moment des vidéos sur les cahiers de vacances, donc il ne faut pas hésiter si on a un peu de temps en petites vacances, ou en grandes vacances, ou les périodes où il n'y a pas trop de devoir, à se remettre à niveau pour ne pas être largué par la suite. Voilà. Après aussi, votre enfant peut avoir des difficultés, donc à faire quelque chose qui, a priori, paraît simple, parce qu'il a ce qu'on appelle un trouble des apprentissages, donc dyslexie, dyscalculie, etc. Donc là, surtout, surtout, n'hésitez pas, lorsque vous allez discuter avec l'équipe enseignante, des aménagements à mettre en place, que ce soit dans le cadre d'un PAP ou d'un PPS, n'oubliez pas de parler de cette question des devoirs, de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ce soit accessible pour votre enfant. Un enfant qui a des troubles des apprentissages, un jeune qui a des troubles des apprentissages, ces journées sont encore plus fatigantes que quelqu'un d'autre. Donc il est hors de question que le soir, il passe plus de temps à faire les devoirs. En théorie, il faudrait même qu'il passe moins de temps, mais en tout cas, dans la pratique, au moins, pas plus de temps. Donc aborder cette question des devoirs dans les aménagements à mettre en place. Alors, en parlant de temps, je vous rappelle que moi, je recommande, donc pour les CP, de ne pas y passer plus de 20 minutes. Pour les CE, CE1, CE2, de ne pas y passer plus de 30 minutes. Pour les CM, CM1, CM2, pas plus de 45 minutes. Et encore, pas tous les jours, pour les 6e, 5e, 4e, pas plus d'une heure, mais là aussi, pas tous les jours. Et pour les 3e, on peut aller un petit peu plus loin puisqu'il y a le brevet, mais là aussi, on ne va pas y passer 1h30 tous les soirs. On peut certains soirs y passer 1h30, voire même 2h, mais pas tous les soirs. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce que moi, je vous recommande. Donc si vous voyez que votre enfant, par exemple, il est en CE1, CE2, et que ça fait une demi-heure, vous êtes sur la dictée de mots, eh bien, ce n'est pas la peine. On arrête, ou pareil, plus tard, enfin, pour les plus grands. À un moment donné, il faut arriver à dire stop. Oui, d'accord, les devoirs, c'est important, l'école, c'est important, les apprentissages, c'est important, mais bon, à un moment donné, il faut dire stop. Il y a d'autres choses dans la vie, quand même. Ça ne fait pas tout. Donc, dans ce cas-là, si vous dites stop, si vous arrivez, et moi, je vous y invite vraiment fortement, si vous arrivez à dire stop, pensez à mettre un mot dans le carnet de liaison pour expliquer à l'enseignant que vous y avez passé tant de temps, que pendant ces 30 minutes, 1h, je ne sais quoi, votre enfant, vous avez essayé de faire ça, 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 mais que ça n'a pas fonctionné, et donc que vous ne savez plus comment faire. Voilà, je pense que c'est important, parce que des fois, surtout, quand nos enfants arrivent le lendemain en disant à leur enseignant, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi, déjà, on peut être tenté de ne pas le croire, on peut être tenté de penser que c'est une excuse, puis en plus, pour ceux qui ont un petit sourire, un peu de gêne, qui peut être interprété comme il se fiche de moi, vous voyez, donc je vous recommande vivement de mettre un mot dans les carnets, dans ces cadres. Après, ce que je voulais vous dire aussi, si votre enfant n'a pas des problèmes de lacunes importantes ou de troubles des apprentissages, il peut arriver aussi que ce soit, quelque part, un manque d'efficacité dans le travail, que votre enfant ne s'y prenne pas correctement. Alors, reprenons l'exemple des dictées de mots. Si votre enfant a copié chaque mot de sa dictée de mots dix fois, et puis qu'après, quand vous l'interrogez, il ne connaît toujours pas les mots, c'est peut-être que la méthode, la stratégie, elle n'est pas efficace. Donc, ce n'est pas au hasard que j'ai pris celle-là. Dans ma vidéo « Réussir sa dictée de mots », je vous donne plein d'autres méthodes, plein d'autres stratégies, qui, à mon avis, fonctionnent beaucoup mieux pour apprendre une dictée de mots. Donc, dans ces cas-là, il va falloir revoir un petit peu les méthodes, l'efficacité. Et puis, dans le même ordre d'idées, il va falloir aussi revoir l'organisation. Parfois, ça peut être ça. Votre enfant qui n'a pas tout son matériel avec lui, donc il va se lever pour aller chercher du matériel, puis il va être déconcentré, absorbé par autre chose, il va revenir, puis il va falloir du temps pour s'y remettre. Et puis, tout ce temps-là, c'est du temps perdu qui fait qu'au lieu de passer 20 minutes, 30 minutes ou 60 minutes, on va y passer deux fois plus longtemps. Donc, on résume. Anticipation, organisation, éventuellement remise à niveau, aménagement, et méthode et technique appropriée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour une nouvelle astuce de voir. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada